Yohoi Dibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo crash test et aujourd'hui on va tester ensemble le tome 1 et le tome 2 de E-Fantasy Lazy Life. En ce qui concerne donc cette série, nous sommes sur une série toujours en cours en France et au Japon. En France on va avoir le tome 5 en juin si tout va bien et on a le tome 8, enfin la série est toujours en cours en 8 tomes au Japon. Pour ce qui est de la série, nous sommes sur un scénine en genre comédie et fantastique. La série est à chaussier aux 14 ans et le plus, l'oeuvre date de 2017 au Japon et de janvier 2019 en France pour son premier tome et donc le tome 4 est sorti en janvier. Voilà pour ce qui est des grandes lignes. J'ai juste oublié de te dire un petit détail, on est avec la maison d'édition d'El Kourtongkamp. On attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures et je te dirais que j'ai trouvé vraiment les illustrations des couvertures magnifiques. D'ailleurs je les avais repérées depuis un petit moment avant de m'intéresser vraiment au manga. Alors je t'avoue, je vais te le dire même si je le redis tout à l'heure. En fait je suis tombée sur le tome 1 dans une boutique d'occasion et donc j'ai envoyé un message à Dragmar pour savoir si je le prenais ou pas. Et donc il m'a donné son avis, il m'a dit forcément de l'acheter. Et j'avais déjà repéré avant les couvertures mais je ne savais pas trop si j'allais m'y intéresser ou pas. Et en fait je trouve que les illustrations à chaque fois résument bien le volume. Parce que là on va voir du coup un jeune homme avec son petit tapis etc. Donc ça je t'explique vraiment tout ce qui se passe avec ce tapis et autres dans la partie présentation du manga. Donc je trouve ça plutôt sympa et ça résume vraiment le volume. Avec la femme qui va être vraiment très importante et le château derrière. A l'arrière à chaque fois on a juste... Alors je suis désolée, la colle a récupéré un faux cheveu. Enfin un cheveu de la perruque et un peu de poussière. Je ne sais jamais comment trop enlever. On m'a dit dissolvant mais je n'ose pas. Et la gomme en fait ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Enfin de saleté. Mais on a deux images en fait qui viennent du volume. Voilà, ce que j'aime bien c'est les bordures. Qui font très chic, très noble. Voilà. Et pour ce qui est du tome 2, on a justement encore une fois le garçon en tout petit. Parce qu'en fait, ce n'est pas lui le chef. Voilà, c'est elle la reine. Lui, il est vraiment juste le mari d'eux. Et on a justement un repas derrière. On voit qu'il y a une fête, etc. Un événement. Et j'ai trouvé ça justement très sympa. Et pareil, on a deux images qui reviennent du manga. Les bordures, etc. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Et j'aime vraiment le choix et autres. Bon après, ce genre de trucs, par contre, je te le dis clairement. Je ne lis jamais les bulles qu'il y a marquées là. Je regarde toujours après avoir lu. Pour éviter de me faire spoil. Ce que j'aime aussi, c'est les côtés de jaquettes. Voilà, par exemple celui-là. C'est le tapis. Et là, on a justement la femme. Je ne sais pas si c'est la même illustration, mais zoomée, tu vois. Donc ça aussi, j'aime bien. Hop. Qu'on enlève la jaquette. Parce que j'adore aussi les illustrations qu'on enlève la jaquette. Alors, je te montre juste le tome 2. Pareil, c'est la même illustration, comme tu vois, mais zoomée. Et l'autre, on a toujours la même bordure. C'est toujours ça. Qu'on enlève la jaquette et les illustrations. Parce que tu vas revoir à peu près la même chose, mais sans le mec. Tu vois. Et à l'arrière, en fait, on revoit la même illustration, mais avec le mec. Tu vois ce que je veux dire ? Je t'explique. Hop. Je reprends le tome 1 dans les mains. Là, tu vois l'illustration avec juste le petit bonhomme. C'est ce qu'on voit ici. Et ça, c'est ça. Voilà. Je ne sais pas si c'est très très clair, mais... Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'aime énormément. Parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans d'autres mangas. Donc j'ai trouvé ça juste génial. À chaque fois, on a quelques images en couleurs. Donc ça, je trouve ça aussi plutôt sympa. Donc là, on a vraiment un racquet des personnages. Donc, quand je te parle tout à l'heure d'une prof de magie, c'est elle. Voilà. Là, ma femme. Donc le petit gars. Et la prof de magie. Les autres ne sont pas très très importants. C'est juste des femmes de ménage. Et l'autre... Enfin, la fille en art blanche n'est pas très importante. Le sommaire qui est toujours pareil. Et on commente directement le volume. Pour ce qui est du tome 2, on a aussi quelques pages en couleurs. Donc justement, la présentation de la prof de magie. Et une image justement qui a un rapport avec ce qui se passe principalement dans le manga. Là, à savoir le fameux repas. Et on attaque, comme je te l'ai dit, la même page de sommaire. Et avec justement le début avec la fameuse prose. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin. Et je te dirais que je l'ai trouvé vraiment très 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 belle. Alors, voici ma petite note du coup. Pour ce qui est de mon avis sur le manga. Alors, il faut savoir que de base, je ne suis pas très très fan de l'isekai. Dans le sens où, disons que ce que j'avais vu en isekai ne m'avait pas convenu. Voilà. Grosso modo, il y avait pas mal de choses que je n'aimais pas trop dans les isekai. Et il faut savoir que j'ai vu le tome 1 dans un dépôt vente. Et que j'ai fait Dragmar. Enfin, version SMS. Mais Dragmar Ounay, est-ce que j'achète ou j'achète pas ? Parce que je sais que tu l'as vu celui-là. Et Dragmar qui me dit, fonce. Voilà. A savoir aussi que Mazga, je ne sais plus s'il en a parlé ou pas en vidéo. Mais toujours été que Mazga aussi lit cette série et l'apprécie. Parce que lors de la vidéo interview sur sa chaîne ou la vidéo Ibi Otaku confiné. Il a parlé aussi de la série. Il a montré qu'il l'avait aussi à série. Donc, voilà. A savoir qu'on est déjà trois, elle a kiffé. Pour ce qui est donc de ce que j'ai pensé de la série. En fait, j'ai surkiffé. J'ai adoré parce qu'en fait, on suit les aventures d'un mec tout à fait banal. Qui a une vie banale. Et qui se fait chier clairement dans sa vie. Et en fait, il est transporté dans un autre monde. Où une femme lui propose en fait de se marier avec lui. Et qui en fait, elle, elle est la reine d'un pays. Et il n'aurait absolument rien à faire de ses journées. Voilà. On lui propose. Marie-toi avec moi. Tu seras riche. Et tu n'auras rien à faire de tes journées. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Voilà. Et donc, en fait, il a sept. Il faut savoir que donc, le gars va quand même essayer de trouver... Il faut trouver des solutions. Parce que dans ce monde-là, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'internet. Il n'y a pas de ci. Il n'y a pas de là. Donc, en fait, on lui propose une sorte de tapis magique. Un peu comme un tapis volant. Où tout ce qu'il va mettre dessus sera transporté dans le nouveau monde. Et donc, justement, il trouve des solutions et tout. Pour pouvoir jouer à la console quand même, etc. Donc, ça me fait trop rire. Parce qu'en fait, même s'il est prêt à partir dans un autre monde, forcément, il n'est pas prêt à tout sacrifier au niveau de son confort. Et c'est ça qui m'a énormément fait rire. Donc, ça, c'était plutôt sympa. Et c'est surtout que j'ai énormément apprécié ce monde où ils vivent. Car il y a de la magie. Alors, il n'y a pas, pour l'instant, trop de tout ce qui va être elfes et compagnie. On est comme dans la magie et autres. Mais c'est ça que je suis appréciée, justement. Qu'on n'avait pas que des créatures fantastiques et tout. On était apparemment avec, principalement, des humains. Sauf qu'il y a de la magie dans ce monde. Et que la magie ne s'apprend pas toute seule. Et c'est ça aussi que j'ai énormément aimé dans ces deux volumes. C'est que, justement, le jeune homme va avoir une femme qui va lui servir, donc, du coup, de professeur. Et, justement, il y a des coups que la magie, tu ne l'apprendras pas en un mois, clairement. On lui annonce directement qu'en un an, il va arriver à maîtriser certaines choses. Qu'en deux ans, il arrivera à maîtriser certaines autres choses, etc. Alors, est-ce que, là, dans les deux premiers volumes, on ne l'a pas vu. Mais est-ce qu'il va griller, quand même, quelques étapes parce que, justement, c'est le héros de l'histoire ? Est-ce qu'on va rester, quand même, sur un personnage assez, justement, classique, banal, etc. ? C'est ça que j'ai aussi aimé. C'est que ça ne va pas être le gros gars ultra cheaté dès le départ. Et c'est ça qui est vraiment très agréable. Un truc aussi qu'on a, c'est que, forcément, qui dit pays avec de la royauté, etc., dit qu'on essaye, forcément, de lui glisser une petite concubine par-ci, par-là, tu vois, pour arranger les affaires. Qu'on essaye de magouiller dans son dos, etc., etc. Et c'est la façon de réagir de ce jeune homme, en fait, qui fait que j'ai vraiment apprécié l'aventure et apprécié le manga. Parce que, tout simplement, j'adore les réponses qu'il donne dans certains moments et autres. Donc, c'est vraiment un manga que j'ai su énormément apprécier. Je ne pensais pas... Alors, Dragmar l'avait un peu survanté, je crois, dans ses vidéos. Il avait vraiment adoré ça. Il disait, d'ailleurs, c'était son isekai préféré parce qu'il changeait des autres. Mais, en même temps, j'avais un petit peu peur. Et quand j'ai acheté le tome 1, je me suis dit, bon, on verra bien. Et, en fait, quand j'ai acheté le tome 1, j'ai acheté le tome 2. Et quand j'ai acheté le tome 2, en fait, j'ai acheté le tome 3 et 4. Voilà. J'étais à peine... Je dois t'avouer, j'étais à peine sur la moitié du tome 2 que j'ai lâché le bouquin. Je suis allée sur mon ordi et j'ai été me commander le tome 2, 3 et 4. Oui, je sais, en plein confinement, ce n'est pas bien. Je sais. Mais là, je voulais avoir la suite, quoi. Je ne pouvais pas attendre. Par contre, en ce qui concerne le tome 2, il est un petit peu chiant à lire, je vais t'avouer. Parce que, tout simplement, il va être divisé juste en 3 étapes. Et une qui prend vraiment beaucoup, beaucoup de pages. Ici, on a l'apprentissage de la magie. Tu vois, il y a quelques pages, ce n'est pas grand-chose. Mais voilà. Après, ce que je t'ai... Ah ! Ce que je t'ai séparé ici, c'est toute une scène, du coup, du repas que l'on voit au niveau de l'illustration ici. Et là, en fait, après, il tombe malade après le repas. Et c'est sa guérison, plus la présence d'un nouveau personnage. Et on découvre que le personnage n'est pas venu pour rien. Toujours est-il que... Donc, voilà. Il a été très, très long à lire. Parce que, justement, moi, j'ai commandé, en fait, le manga après avoir lu le coup de la magie et avoir commencé le repas. Et je ne pensais pas que le repas serait aussi long. Et donc, justement, ben, en fait, tu te demandes, moi qui suis assez paresseux, ça aurait pu me faire décrocher. Mais j'ai tellement kiffé, en fait, ce que j'avais lu avant, que je ne voulais pas m'arrêter. Et c'est bien d'avoir continué. Mais c'est à prendre en compte, quoi. C'est vraiment un tome, en fait, qui... Pas qu'il ne sert à rien parce qu'il est très utile dans l'histoire. Mais tu vois qu'il ne va pas se passer grand-chose. En gros, tu résumes en trois lignes, quasiment. Un cours de magie avec une des filles. Et après, le gros repas où, vraiment, il faut qu'il retienne certaines personnes, etc. Qu'il observe certaines personnes pour sa femme. Et après, le fait qu'il tombe malade et qu'il y ait une conversation avec une autre personne qui arrive dans leur pays. Mais c'est tout ce qui se passe. Donc, tu vois, ça se résume très vite. Mais en ce qui concerne le tome 1, il se passe déjà tellement de choses, en fait, que c'est déjà suffisamment intéressant pour te faire une vidéo, en fait, tome 1. Tu vois, je n'aurais pu te faire une vidéo de tome 1, de tome 1, etc. Mais j'avais envie quand même de te parler aussi du tome 2 parce que je l'ai lu, je voulais absolument le lire. Et que, justement, je voulais aussi voir ce que ça pouvait valoir sur deux volumes. Parce que j'avais entendu un autre YouTuber, je ne vais pas citer son nom, qui, lui, a décrit le manga d'une toute autre façon que ce que j'avais vu, moi, comme avis. Et, en fait, je me suis posé des questions et je voulais absolument voir si c'était vrai ce qu'il avait dit. Et, en fait, ce mec, je me demande des fois si, quand il présente ses titres, s'il les a réellement lus. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Mais, ça fait deux fois que je trouve que j'ai l'impression qu'il ne lit pas réellement ses mangas. Cette vidéo sur la présentation du manga Fantasy Lazy Life est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en like, en commentant ou même partageant cette vidéo. N'hésite pas à me dire si toi, tu as déjà lu ce manga et ce que tu en as pensé. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et je te retrouve sûrement pour le mois d'octobre pour te donner mon avis, du coup, sur les tomes... Alors, techniquement, il y aurait le tome 3, 4. Le tome 5 sera sorti, peut-être le tome 6. Donc, voilà, je te ferai un petit bilan, je pense, sur la suite. Parce que, très clairement, je n'attendrai pas que la série soit terminée pour la lire. Voilà. Bye bye ! J'ai pas oublié. Et n'oublie pas de sourire, quoi qu'il arrive. Bye bye !